Moi, c'est toujours bien de jouer contre des grands joueurs, comme vous l'avez dit auparavant, et c'est toujours bien aussi de les recevoir. Ensuite, à propos de l'argent qu'ils ont dépensé pour Mbappé et Neymar, comme je l'ai dit avant, peu importe combien tu coûtes, c'est quand tu es sur le terrain, nous sommes tous égaux. Bien sûr, parce que cette année, je pense qu'ils ont investi beaucoup d'argent, et avec l'argent qu'ils ont investi, le reste à venir, c'est que ça devienne une grosse équipe comme le Barcelone ou le Real Madrid. Entre Français, on est souvent ensemble, parce qu'on parle déjà la même langue, le même langage, et de Rodson, on l'a très bien accueilli. Il a fait une très bonne performance contre Hamilton le dernier match, et c'est toujours bon pour nous et pour l'équipe d'être entouré de bons joueurs. D'écrire l'ambiance au Celtic Park, je pense que c'est une ambiance comme il n'y en aura jamais dans un autre stade, parce que c'est vraiment différent, même que ce soit pour des matchs amicaux, c'est vraiment incroyable. J'ai souhaité rejoindre le Celtic Glasgow parce que déjà le club voulait m'acheter, et j'avais plus de chance, on va dire, entre guillemets, de jouer. On me donnait un plus gros temps de jeu ici qu'ailleurs, et dans ma vie, il fallait que je trouve une stabilité, que d'être à chaque fois prêté deux ans à droite, et ainsi de suite. Donc je voulais vraiment partir de Manchester pour trouver une stabilité. Le football écossé, il est un peu comme le football anglais, en termes d'impact, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'impact sur le terrain. Et beaucoup d'impact, beaucoup d'impact physique. Je pense que c'est vraiment ça qui catégorise le football écossais, c'est comme le football anglais, en fait, à peu près. On doit être agressif demain, je pense, mais après l'impact physique, ce n'est pas vraiment notre jeu à nous. Nous, on joue vraiment quand on est à la balle, donc on va jouer notre jeu à nous. La faiblesse du Paris Saint-Germain. Pour moi, je pense qu'ils sont vraiment très très bons, ils sont exceptionnels quand ils ont la balle. Après, je pense que c'est la perte de balle qu'on pourra les contrer.